Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Ministres, Madame la Présidente de la Commission Spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, Nous abordons aujourd'hui la deuxième lecture du texte dans notre hémicycle. Et avant toute chose, permettez-moi de souhaiter que nos débats restent de la même qualité qu'en première lecture et en Commission Spéciale. Je me réjouis que nous ayons réussi, malgré les bouleversements de calendrier que nous connaissons tous, à organiser l'examen de ce texte avant l'été, car nous devons d'avancer sur les différents sujets abordés par cette loi de bioéthique. Vous m'avez confié la responsabilité des titres 3 et 4, qui ont trait d'une part à l'articulation entre nos principes éthiques et les progrès scientifiques, et d'autre part aux recherches portant sur les embryons et les cellules souches. Concernant le titre 3 de ce projet de loi et la diffusion de l'utilisation des progrès scientifiques et technologiques, le recours aux tests génétiques reste et doit rester limité au seul champ médicaux et scientifiques, afin d'éviter leur utilisation à des faits industriels, commerciaux ou de simples convenances, avec les risques qui y sont associés. Par ailleurs, je tiens à souligner qu'en commission spéciale, nous sommes arrivés à une rédaction équilibrée pour garantir le recours au traitement algorithmique des données massives de santé. Quant à l'utilisation des enregistrements de l'activité cérébrale, il me semble que mon collègue Jean-François Eliahou a déposé un amendement allant dans le sens de celui que j'avais moi-même déposé en commission spéciale, et je ne peux que m'en réjouir. Concernant maintenant le titre 4 du projet de loi, et la recherche sur les embryons et les cellules souches. Sur ce sujet, le présent projet de loi poursuit plusieurs objectifs, visant notamment à réorganiser et à clarifier, mais également à solidifier le cadre législatif dévolué à ce type de recherche. De l'avis de tous les spécialistes, les thérapies innovantes cellulaires et géniques ont connu de premiers grands succès et sont porteuses d'espoir et d'ambitions thérapeutiques majeures pour l'avenir. Elles sont la base de l'ère de la médecine personnalisée dans laquelle nous sommes entrés. Les pathologies concernées par ces recherches sont multiples et nous concernent tous. Maladies rares, cancers, Alzheimer, Parkinson, maladies cardiovasculaires, auditions, visions, etc. Ces recherches sont une chance et une opportunité, non seulement pour les malades d'aujourd'hui et de demain, mais globalement pour l'ensemble de notre société et pour associer à croissement la longévité et meilleure santé. Alors que fait le projet de loi pour encourager la recherche, mieux l'organiser et mieux l'encadrer ? Il vise d'abord à libérer la recherche en introduisant une distinction entre les régimes juridiques des protocoles de recherche sur l'embryon d'une part et sur les cellules souches d'autre part. Bien que n'étant pas revêtu de la personnalité juridique, l'embryon n'est pas considéré comme un simple matériau expérimental et les enjeux éthiques qui se posent ne sont tout simplement pas les mêmes que ceux concernant les recherches sur les cellules souches. Les recherches sur l'embryon restent encadrées par un régime juridique d'autorisation et par les principes et interdictions édictés par le Code civil et par le Code de la santé publique. Elles sont de plus explicitement distinctes des recherches sur les embryons destinés à être implantées et à naître qui, elles, s'inscrivent dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine ou RIPH. Les recherches sur les cellules souches, qu'elles soient d'ailleurs embryonnaires ou qu'elles soient pluripotentes, induites, relèvent désormais d'un régime de déclaration. Elles ne sont pas des embryons et n'ont pas vocation à le devenir. Il est donc logique de les inscrire dans des régimes d'encadrement différents. Par ailleurs, le projet de loi clarifie aussi les recherches portant sur les embryons dits transgéniques ou chimériques. Les grands interdits sont évidemment maintenus. Interdiction de création d'un embryon à des fins de recherche. Interdiction des modifications des caractéristiques génétiques susceptibles d'affecter la descendance. Interdiction de modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'une autre espèce. Par ces différentes évolutions, cette loi de bioéthique permet d'encourager et de soutenir une recherche de pointe, tout en garantissant le respect de nos principes éthiques fondamentaux. Le texte dont nous débutons l'examen prend en compte les progrès de la science, permet leur accomplissement au bénéfice de la santé des patients, et la crise que nous avons à traverser nous rappelle cruellement l'importance de l'innovation dans le domaine de la santé, tout en réaffirmant avec force l'éthique qui guide notre société et définit le cadre du possible et du souhaitable. Je salue cet équilibre auquel nos travaux et ceux du Sénat ont contribué. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.